Bonjour les amis, on se retrouve dans le DLC de Elden Ring en version 1.12.3 et aujourd'hui on va tester les cendres de démons sanglants envoûteurs. Cet esprit pratique des rituels de sang à l'aide d'une lance sacrée, lance des sortilèges de feu sanguins et prend un malin plaisir à faire couler le sang de ses ennemis. Ça ressemble très fort à Mog. Et donc on va tester ça. Voilà, alors je l'ai monté en plus 9 et il faudra du muguet mortifère pour la faire progresser jusqu'au niveau 9 et puis jusqu'au niveau 10, mais alors avec un grand muguet. On va juste donner un petit coup au géant avec la torche pour le réveiller et on va laisser la cendre l'attaquer pour voir un petit peu comment elle se comporte. C'est parti. On invoque la cendre, on la boeuf pas, on la guérit pas, on la boeuf pas. On va simplement la laisser faire. Donc ici maintenant, on va taper le géant. Voilà. Et nous, on part. Et on laisse gentiment la cendre faire le boulot. Nous, on s'en mêle pas. On les regarde s'affronter, les deux gros lourdeaux. Le géant est quand même bien méchant. Attention. Je m'en vais de l'autre côté. C'est pas mal du tout. Elle l'a déjà fait bien saigner. Si on prend la cendre et qu'on se prend un build saignement en plus, on aura le saignement qui sera quasiment tout le temps activé. Ça pourrait être très intéressant. Oh là, c'est à moi qu'il s'en prend maintenant. J'ai pas assez reculé, mais c'est pas grave. Ah, le feu qui brûle le sol avec une attaque de zone. Ah, il a les griffes sanguines aussi. Tiens, j'avais pas remarqué. Il a aussi les griffes sanguines, décidément. Il a aussi une espèce de lance comme la lance de Mog. Et voilà, c'est terminé. Il a tué le géant. Et il lui reste la moitié de sa vie. Je l'ai pas soigné, je l'ai pas buffé. Vous pouvez le voir ici. Et bien voilà, c'était vraiment pas mal du tout. Ça pourrait très bien rentrer dans un bon build de sang. Comme ça, il générera du sang pour vous et du saignement. Et vous aurez tout le temps votre saignement activé. C'est pas mal du tout. Et bien voilà, je vous dis merci et à bientôt pour d'autres vidéos sur Elden Ring.